Le gouvernement souhaite encore simplifier la fiche de paye dans un projet de loi bientôt présenté au Conseil des ministres. Bercy veut réduire le nombre de lignes, clarifier la lecture des cotisations jugées obscures. Margot Faudéré, le gouvernement promet de faciliter la vie des salariés et des entreprises. Oui, l'exécutif veut que la fiche de paye soit plus compréhensible. L'idée, c'est de ne garder que les principaux composants de la rémunération. Il veut aussi que la fiche de paye soit plus lisible, vous l'avez dit, en réduisant au maximum le nombre de lignes sur la fiche de paye, qui aujourd'hui sont devenues trop nombreuses, estime le député Renaissance Louis-Marguerite et co-auteur d'un rapport parlementaire sur la simplification. Il y a effectivement parfois des bulletins de salaire qui sont à 40, 50 lignes, en fonction de si vous avez eu des récupérations, des différents éléments des prélèvements sociaux. L'idée, c'est de revenir à moins de 20, en tout cas à moins de 10, peut-être moins de 5, à avoir un nombre beaucoup plus limité pour qu'on ait une lecture plus lisible, pour qu'on se rende compte effectivement de ce que l'employeur nous verse. Alors ça, ce sera la version générique du bulletin de salaire. Mais si un salarié a une question et souhaite obtenir le détail de sa rémunération, il pourra alors demander une version plus complète à son employeur. C'est le dernier principe, la transparence. Même si on a du mal à voir en quoi ça va simplifier la vie des gestionnaires de paye, qui auront plus de travail. En tout cas, si le texte est adopté, les entreprises auront jusqu'au 1er janvier 2027 pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.